Un feu d'artifice tiré à même le quai et des fusées de détresse scintillant dans l'obscurité. Sur le port, une centaine de personnes rassemblées pour rendre hommage aux trois victimes du Milano. Un an jour pour jour après son naufrage au large du Havre. On est obligé de leur rendre hommage, obligé, on ne peut pas faire outre en fait. C'est des gens qu'on apprécie beaucoup, qu'on connaît énormément, qu'on a grandi avec ses enfants. Parmi eux, de nombreux marins pêcheurs, des amis et de la famille. Mon grand, son fils, un autre équipe. Il y a beaucoup d'émotions là ce soir ? Oui. Dont le père de Thierry et d'Alan, tous deux éprouvés. J'espère vraiment que la justice sera faite surtout parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. C'est la justice, j'espère qu'elle sera faite, des réponses surtout pour les familles. Un an que la famille s'interroge. Qu'est-il arrivé aux marins pêcheurs du Milano la nuit du 3 février 2022 ? Le 18 janvier dernier, quatre personnes ont été placées en garde à vue avant d'être remis en liberté quelques heures plus tard. Il s'agit des trois pêcheurs et du capitaine du bateau, Diepois, qui avait donné l'alerte. Le soir du naufrage, il déclare au secours avoir percuté la coque du Milano déjà retournée. Mais l'analyse de l'épave et des enregistrements radars laissent envisager un autre scénario. Leur navire aurait-il fait chavirer le Milano ? Une enquête est toujours ouverte pour homicide involontaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !